Seigneur, pourquoi? Pourquoi avoir choisi précisément ce jour pour me faire vivre un tel rejet? Ce jour qui devait en être un pour se réjouir? Voilà qu'ils s'en sont servis pour me trahir. J'en ai marre, j'en ai assez de les subir. Ils m'accusent injustement de choses dont je ne suis même pas au courant. Mon cœur veut s'arrêter de battre sur leurs assauts soudain impitoyables. Mon sang bouillonne de colère envers leur silence volontaire. Et, lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est pour me cracher dessus ainsi que sur les miennes qui n'ont rien fait pour mériter une telle cruauté. Si je pouvais, oh, si tu m'en donnais le droit, je ne me gênerais pas de leur vomir ma bile. J'en peux plus d'encaisser leur cou, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'ils agissent ainsi. Plus j'en parle et plus je leur en veux, plus j'y pense et plus je perds le contrôle. Seigneur, donne-leur une bonne leçon pour qu'ils comprennent une fois pour tout. J'ai bien plus envie de leur coller mon point droit que de leur tendre ma joue gauche. J'en ai plus qu'assez. Oh, tu brises-leur les dents! Quels sont ceux qui pensent que c'est important d'avoir le sens de l'humour? Évidemment, il ne faut pas le prendre au premier niveau. Cela étant dit, ce qu'on a vu, ça reflète très bien les prières de David dans les psaumes. Brise-leur les dents, c'est une citation du psaume 58, le verset 7. Et on l'a vu ensemble la semaine dernière, le contexte c'est « n'ont pas fait du mal à mon ennemi ». Le contexte c'est qu'il y a un ennemi qui dévore et on le compare à un lion. Et ce que David est en train de dire, c'est « n'ont pas fait du mal à mon ennemi, mais c'est « empêche-le de me faire du mal ». Maintenant, je vais y revenir, mais je vais tout d'abord vous accueillir. Je vous salue. Je salue Terrebonne qui nous suit, qui joigne à nous pour le message. Je salue également nos amis, les amis du portail. Vous savez, avec la réalité d'aujourd'hui, Internet, il y a une communauté virtuelle qui nous suit en ligne. Il y a des gens de la région, des gens un petit peu partout au Québec, des gens à travers le monde. Je suis toujours surpris et vraiment, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Je donne toute la gloire à Dieu. Qu'as-tu que nous n'avons pas reçu? Il y a des gens qui nous suivent de partout. On reçoit des messages. Je vais m'adresser à vous. J'ai mentionné à l'Église qu'on est dans notre dernier mois de notre année financière, notre année budgétaire. Dans cette année, on investit de grandes sommes d'argent pour améliorer l'expérience en ligne, pour passer au HD, pour que ça soit plus agréable. On a vraiment un bon québécois « upgradé » afin que les messages, que les gens qui nous suivent, dont vous, les amis du portail qui nous suivez ici ou ailleurs, que ça puisse être agréable pour vous et que la parole de Jésus se rende à vous de la meilleure manière possible. Donc, si vous avez un cœur, seulement si vous sentez que le Seigneur vous dirige et vous dites « Moi, le portail m'a béni, le ministère, je veux les encourager. » Vous pouvez aller sur notre site. Je ne le fais jamais, mais je profite de l'occasion. C'est un beau contexte. Vous pouvez aller sur notre site. Et en bas à gauche, c'est écrit « Donnez » et vous allez pouvoir le faire en ligne. Donc, seulement si vous le sentez sur votre cœur, vous dites « J'aime le ministère du portail, je veux les encourager. » Donc, ça va être apprécié. Donc, sentez-vous à l'aise de le faire. Cela étant dit, au Dieu brisard les dents, on parle des psaumes imprécatoires. L'imprécation, c'est quoi? Ça vient d'imprécarie, du latin, qui veut dire « prier contre ». David va dire des choses comme, et je vous prends un échantillon qu'on retrouve dans les psaumes. « Seigneur, attaque ceux qui m'attaquent. Seigneur, ne fais pas grâce à mon ennemi. » Wow! « Seigneur, que même sa prière passe pour un péché. Répands ta fureur sur eux, que ta colère les atteigne. » David va dire, et je trouve ça terrible, « Efface leur nom du livre de vie. » David va aller plus loin en disant « Je les hais d'une parfaite haine. » Et on essaie de répondre à la question « Comment concilier ces psaumes imprécatoires dans la Bible ? » Et nous croyons que toute la Bible est inspirée de Dieu. Nous croyons que Dieu a un message pour nous dans toutes les portions de la Bible. Comment concilier les psaumes imprécatoires avec ce que Jésus a enseigné ? Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Comment concilier tout ça ? Et on voit quatre choses ensemble. La semaine dernière, on a vu que premièrement, les psaumes imprécatoires, ce sont des prières non censurées. Quels sont ceux qui croient que c'est important de tout dire à Dieu ? On est dans un monde du politiquement correct, ou même les chrétiens, on est là-dedans, où on fait de belles petites prières, mais Dieu ne veut pas la prière de ta bouche, il veut la prière de ton cœur. Si ton cœur est sale, si ton cœur est laid, tu n'as pas besoin de le cacher, Dieu sonde ton cœur, tu as intérêt à le déverser dans sa présence afin qu'il te libère de tout ça. Et ces psaumes-là qui nous semblent dérangeants, en fait, c'est qu'on est un peu hypocrite parce que des fois on pense pire que ça. Ah, j'aime ça, c'est vrai. La réalité, c'est que ces psaumes-là nous renvoient à l'importance de déverser son cœur dans la prière et ça me rappelle cette histoire, vous l'avez probablement déjà entendue, mais je la répète parce que ça va tellement bien avec mon message sur les prières qui sont non censurées. Une journée comme aujourd'hui, une belle journée, il y a un barbecue, et là, il y a plein de gens qui sont là, puis là, la maman demande à la petite fille de 4 ans, « Avant qu'on mange, est-ce que tu veux rendre grâce ? » Puis c'est Seigneur, puis la nourriture. Puis la petite fille, elle dit, « Ah, non, je ne sais pas comment prier. » Puis sa maman lui dit, « Mais c'est simple, tu as juste à répéter la prière que tu as entendue, que maman a faite plus tôt. » Et là, alors que tout le monde est là, tout le monde ferme ses yeux, la petite fille, elle dit, « Seigneur, veux-tu bien me dire pourquoi j'ai invité tout ce monde-là aujourd'hui alors qu'il fait si beau ? » On a vu ensemble que l'épisode m'appréciatoire nous enseigne à prier vrai, à être authentique. Maintenant, ce matin, on va parler d'un deuxième élément. L'épisode m'appréciatoire nous enseigne à avoir soif de justice, à avoir soif que le Dieu juste, que le juste juge, se lève. Et si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'épisode 7. Et ce matin, je vais répondre à une question. Écoutez-moi bien. Vous êtes capables de faire deux choses en même temps. Les femmes, vous êtes capables. Les hommes, peut-être écoutez-moi puis vous vous tournerez dans votre Bible après. « Si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi permet-il la souffrance et l'injustice ? » Il y a une question, puis encore une fois, les chrétiens, des fois, on lutte avec ses doutes, avec ses questionnements, des situations qui nous semblent injustes. On n'ose pas le dire, mais on va dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et c'est très, très, très actuel. Il y a un footballeur qui s'appelle Barton, Joey Barton, en Europe, qui est très, très connu. Et lui, c'est quelqu'un qui... Un footballeur, évidemment, un joueur de soccer pour ici. Et c'est quelqu'un qui est très critique envers le christianisme. Et sur Twitter, il a écrit, il y a eu deux posts dernièrement, voici ce qu'il a écrit, par rapport à la situation, le conflit entre Israël et Gaza. Il dit, comment Dieu peut être là et regarder et même approuver? Est-ce que tout ça, la souffrance, les enfants qui meurent, la guerre, ça fait partie de son plan souverain? Il a dit également la chose souvente, si Dieu veut préserver le mal, mais on n'est pas capable, c'est que c'est un impotent, un impuissant. S'il est capable d'arrêter le mal, mais il ne le fait pas, c'est quelqu'un de malveillant. Puis souvent, il y a des gens qui vont dire, on a des amis qui sont non-chrétiens qui vont dire, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet la famine en Afrique? Pourquoi est-ce qu'il permet les abus? Pourquoi est-ce qu'il permet ça? S'il y a un Dieu qui est juste, qui est tout-puissant, comment ça se fait qu'il ne manifeste pas sa toute-puissance pour l'arrêter? Et on se pose également la question très près de nous. Moi, je suis un chrétien, je sers Dieu depuis des années, je suis fidèle. Puis comment ça se fait que je me fais ramasser par l'épreuve? David se fait ramasser par l'épreuve. Et sa prière est une soif de justice, on va voir ça ensemble. Donc, l'Op. 7, si vous y êtes, dites Amen. Le titre, c'est « Complainte de David, celle qui chanta pour le Seigneur au sujet de couches, le Benjaminite, donc il y a un ennemi, un conflit, une situation, quelqu'un qui en veut à sa vie. Voici la prière de David. « Seigneur mon Dieu, c'est en toi que je trouve un abri. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, délivre-moi de peur qui ne me déchiquette, comme un lion qui arrache sans que personne délivre. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'injustice sur mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en paix avec moi, si j'ai dépouillé sans raison mon adversaire, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il renverse ma vie à terre et la piétine, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Éveille-toi pour moi à toi qui as ordonné l'équité. Que toute la communauté des peuples tantôt revient en haut-dessus d'elle. Le Seigneur juge les peuples. Établis mon droit, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité. Mets un terme au mal que commettent les méchants, je t'en prie. Affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste juge. Un Dieu qui entre sans cesse en fureur. S'il ne revient pas, il éguise son épée, il bande son arc et la prête. C'est pour lui qu'il prépare des armes notrières, qu'il rend ses flèches brûlantes. Donc, c'est son action contre le méchant. Et là, il parle du méchant. Il conçoit le mal, il porte l'oppression, il accouche du mensonge. Il ouvre une tranchée, il la creuse, il tombe dans la fausse qu'il a lui-même faite. L'oppression qu'il a exercée retombe sur sa tête, sa violence redescend sur son crâne. Il termine en disant, « Je célébrerai le Seigneur selon sa justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Amen. » Mes amis, je veux voir cinq vérités, cinq choses qui vont nous aider à comprendre, non seulement l'épisode mais imprécatoire, mais qui vont peut-être nous aider à comprendre pourquoi Dieu permet tellement d'affaires dans nos vies, sur la terre et dans le monde. Premièrement, ce que j'aimerais déclarer, Dieu est parfaitement juste. Dieu est parfaitement juste. Dieu n'est pas simplement juste, il est parfaitement juste. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la conformité à une règle établie. On a des lois dans notre nation et quand tu te conformes à ces lois, tu n'as pas de problème avec la justice. Si tu transgresses ces lois, tu as un problème avec la justice. Le but des lois, c'est de donner de l'ordre et Dieu est un Dieu d'ordre, il donne des lois, des lois spirituelles, il y a des lois de la nature donc on ne peut pas y échapper, il y a des lois dans ta maison. Est-ce que tes enfants peuvent faire ce qu'ils veulent n'importe quand? Non. Il y a des lois au travail, il y a des lois sur l'autoroute, il y a des lois partout et les lois ne sont pas là pour nous brimer, elles sont là pour s'assurer que tout fonctionne bien, qu'il y ait des relations harmonieuses. C'est pourquoi la Bible parle de pratiquer la justice, c'est-à-dire de pratiquer ce qui est convenable, ce qui est conforme à ce que Dieu veut dans nos relations avec lui et avec les gens. C'est pourquoi d'ailleurs le péché est appelé l'injustice. Maintenant, Dieu est parfaitement juste. La Bible dit qu'il est le juste juge. Dieu n'est pas le Dieu du à peu près. Dieu n'est pas le Dieu du environ. Dieu n'est pas le Dieu du on va dire que ça va être correct. Dieu est parfaitement juge. Parfaitement juste. D'ailleurs, la Bible dit, et on le voit dans le psaume, ce qui se dégage de ce psaume-là, c'est une soif de justice. Il y a plein de synonymes et une des choses, un des synonymes pour justice, c'est le droit. Dieu est droit. Toi, t'es croche. Vous savez, des gens disent « Non, non, moi, je ne suis pas croche. » OK. Tout le monde ici, on est croche dans des domaines de nos vies. Il n'y a personne qui est totalement droit. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on juge les autres généralement parce qu'ils pêchent différemment que nous? On est très intransigeants parce que leurs péchés ne sont pas tes péchés. Mais quand tu vois tes péchés dans la vie des autres, tout à coup, t'es plein de grâce. la réalité, l'être humain, par nature, est croche. Il est croche. Dieu est droit. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté avec Dieu. Parce que quand t'es croche, d'avoir quelqu'un dans ta vie qui est droit, c'est fatigant. Un jour, je voulais mettre un faux mur. En fait, je dis « On », je voulais, je ne voulais pas, ma femme voulait que je fasse quelque chose. Vous savez, c'est comme ça chez nous. Souvent, les gens disent « Ah, tu as voulu faire tel travail, tel travail, moi, je ne veux rien faire. Quand je fais quelque chose, c'est que ma femme veut que je fasse quelque chose. » Et là, vous savez, on voulait faire quelque chose dans notre chambre, que ce soit champaire, trustique. Donc, l'idée, c'était de mettre des planches de bois, des petites planchettes. Ça fait mignon. Et moi, je m'en allais commencer et j'ai quelqu'un qui est charpentier qui me dit « Non, 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 tu ne peux pas juste… Moi, je voulais commencer, je mets ça là. » Il dit « Non, 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 tu ne peux pas te mettre, tu ne peux pas partir avec l'autre mur à l'angle parce que ta maison est travaillée, c'est croche. Il faut que tu mettes un niveau puis tu partes droit, tu traces une ligne puis tu y vas. » Et la réalité, souvent dans nos vies, quand tu commences à marcher avec Dieu, régulièrement, Dieu, c'est comme un niveau, il va révéler les domaines de crochitude de ta vie. C'est bon ça. La crochitude, c'est toutes les affaires croches dans nos vies. Et Dieu est un Dieu qui est droit. Non seulement il est droit, il est équitable. La Bible parle de l'équité. Dieu est impartial. Vous savez, nous, on juge les gens. C'est comme un pasteur à un moment donné qui prend l'avion. En fait, son avion ne décolle pas, il a un pépin technique et il doit passer la nuit à l'endroit où il est. Donc, la compagnie aérienne met tous les passagers dans des chambres et il doit partager sa chambre avec quelqu'un. Le pasteur rentre dans la chambre et il réalise que son voisin de chambre, c'est un gros tatoué avec une barbe puis des purcings, des grosses bagues. Et le pasteur se dit, oh, en bon québécois, lui, je ne le trosse pas. Donc, le pasteur va au comptoir à la réception et il dit, écoutez, je n'ai pas de coffre-fort dans ma chambre donc j'aimerais laisser ma montre en or et j'ai quand même beaucoup d'argent avec moi donc j'aimerais vous le laisser parce que, vous savez, la personne avec qui je partage ma chambre, je ne la connais pas et je ne lui fais pas confiance. La personne dit, oh, il n'y a pas de problème. La personne dit, ça ne vous dérange pas, vous êtes sûr? Il n'y a aucun problème, surtout que votre voisin est aussi venu nous voir pour nous demander de garder son argent. La réalité, souvent, tu juges les autres mais les autres te jugent également. Maintenant, Dieu, la Bible dit qu'il n'y a pas de considération de personne en Dieu. Dieu est impartial. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas de chouchou et Dieu n'a pas de mouton noir. Il y a des gens ici, tu penses que tu es un chouchou? Non, tu es ordinaire. Dieu ne t'aime pas plus que les autres. Il y a des gens, depuis que tu as grandi et on te dit que tu es merveilleux et que tu es la plus belle invention depuis le bouton à quatre trous. Non! Tu penses que tu as un statut spécial? Si tu avais été avec Jésus, tu aurais dit que Jésus permet que je fasse ça à ta droite dans le royaume des cieux. Non! Tu n'es pas, tu es juste ordinaire et Dieu t'aime. Il y a du monde ici où tu penses que tu es un mouton noir. Tu penses que Dieu t'aime moins. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi dans une famille où tu n'étais pas le préféré, tu n'étais pas le chouchou. Tu penses que dans la famille de Dieu, tu es dans la famille mais tu es moins aimé. Non, Dieu est équitable. Dieu aime tout le monde égal. Dieu est intègre. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est que tes actions soient conformes à tes paroles. Quelqu'un le dit d'une manière beaucoup plus sublime. L'intégrité, c'est que tes babines font ce que... Je recommence. Tes bottines suivent tes babines. C'est-à-dire que tes actions vont suivre ta foi. C'est important. j'ai lu dans le journal deux histoires de policiers. Il y a un policier, un chef de police qui était dans la lune et il y avait un autobus. Il a passé à côté de l'autobus, passé tout droit. Savez-vous ce que ce policier a fait? Il s'est fait un ticket à lui-même. Il s'est auto-tiqueté. Vous apprenez plein de mots intéressants ce matin. Crochitude, auto-tiqueté. Il s'est fait et il s'est enlevé des points de démérite. Pourquoi? Parce qu'il dit « Nul n'est au-dessus de la loi ». Si j'avais vu quelqu'un dépasser l'autobus alors que l'autobus est arrêté et qu'il y a des enfants qui vont traverser, je leur ai donné une étiquette, une contravention. Ce n'est pas parce que c'est moi qui fais l'erreur que je suis exempt. Donc, ça, c'est l'intégrité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne peut pas aller contre sa loi parce que Dieu est infaillible, Dieu est parfait. Comme je l'ai dit déjà, Dieu ne peut pas cesser d'être fidèle. Je comprends qu'on dit « Seigneur, sois fidèle », mais tu n'as pas à prier Dieu d'être fidèle. Tu n'as pas à prier Dieu d'être Dieu. Ma femme n'a pas à me demander d'être un homme. Je suis un homme. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas me dire « Sois blanc ». C'est ce que je suis. Quelqu'un ne peut pas me dire « Mesures 5 et 11 ». C'est ce que je suis. » Quelqu'un peut me dire « Sois un petit peu moins gros, ça, je pourrais y arriver. » Et Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est droit. Et Dieu est gracieux. Et la justice de Dieu, non seulement nous dit que Dieu cible sur tout ce qui est crâche dans nos vies, mais Dieu pointe le problème et donne la solution. Dieu t'a dit que tu es injuste, mais il te dit en même temps « Mets ta foi en moi, mets ta foi dans l'œuvre de Jésus et je vais te couvrir de sa justice. » C'est comme deuxième histoire de policier qui arrête quelqu'un parce que son permis n'a pas été renouvelé. Une histoire vraie. Il dit à l'homme « Votre permis n'est pas renouvelé donc je vais vous donner une contravention. » Et l'homme éclate en sanglots. Le policier lui dit « C'était dans le journal. » Le policier lui dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Je n'ai pas de travail. Je perds mon emploi et j'avais un choix. Soit que je payais pour mon permis de conduire ou soit que je nourrissais mes enfants. J'ai choisi de nourrir mes enfants, mais j'ai besoin de ma voiture. » Le policier lui dit « J'ai quand même pas le choix. Il faut que je lui donne une contravention. » Donc le policier revient et lui donne la contravention et à l'intérieur il y avait un billet de 100 $. Ça c'est Dieu qui dit « Mon ami, tu es pécheur, tu es dans le trouble, mais il donne sa grâce, il donne son pardon. » Maintenant, Dieu est parfaitement juste. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Le problème, c'est que l'homme est injuste. Et Dieu, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté? Pourquoi est-ce qu'on remet comme notre ami qui remet en question la justice de Dieu et est-ce que Dieu est juste? Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté? Parce que je me répète, quand tu es injuste, c'est très difficile de reconnaître et d'accepter que quelqu'un de parfaitement juste vienne te dire que tu es injuste. La preuve, avez-vous remarqué que les arbitres sont toujours contestés? Avez-vous remarqué que les arbitres, prenez une gang de chrétiens, prenez des bons pères de famille, mettez-les dans un gymnase, on joue pour le plaisir, mettez un arbitre, je vous garantis qu'ils vont contester avec l'arbitre. Non, 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 le but est bon, le but, c'est dans notre nature. Notre nature, c'est de toujours contester ce qui est parfaitement juste. Je l'ai expérimenté présentement dans l'une des activités que je devais faire, il faut qu'on soit au CrossFit, il faut que tu sois ton propre juge. C'est-à-dire, mettons que tu demandes de faire 100 mouvements, il faut que tu le fasses toi-même, il faut que tu te comptes, il y a personne qui te compte. Et la réalité, c'est que si le mouvement, tu ne le fais pas complètement, tu n'es pas supposé de le compter, on appelle ça un no rep. Par exemple, tu as une corde à sauter, puis il faut qu'elle passe deux fois sur tes jambes. Ça a l'air facile comme ça, mais avec une corde, c'est plus difficile. Si vous avez vu Rocky, vous avez compris. Puis la réalité, moi, je n'ai jamais fait de la corde à sauter, je m'excuse, ce n'était pas un demi-passe-temps quand j'avais 7 ans. Puis là, à 38 ans, je commence à faire de la corde, puis là, il faut que je le fasse deux fois. Et là, on dit, si ça ne passe pas complètement, tu ne le comptes pas, il faut qu'elle passe deux fois. Et là, à un moment donné, je suis là hier, 11, 12, 13, et là, elle s'accroche. Là, je me dis, bien quand même, j'ai fait un bel effort. Je vous le dis, je vous donne accès à mon cœur. Là, je dis, bien j'ai fait un bel, je t'en ai mis un bel effort, puis je suis une bonne personne après tout. Si elle avait pensé ou qu'elle ne pense pas, je me suis donné. Non, c'est no rep. Mais quand tu te juges toi-même, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que souvent, les gens ont la difficulté avec Dieu, parce que c'est mieux de juger toi-même. Mais si tu te juges toi-même, il n'y a jamais personne de coupable quand tu te juges toi-même. Est-ce qu'on imagine ça une game, une partie, Canadien Boston, pas d'arbitre? Bien non, on se fie à Chara et Luce, mais non, tu as besoin de quelqu'un qui vienne dire c'est bien, c'est mal, c'est correct, c'est pas correct, et Dieu est parfaitement juste. Il est le standard, il est la norme, il est la règle, il est la loi. Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? Cela étant dit, cela étant établi, ça amène le deuxième point. C'est normal de s'attendre, si Dieu est juste, c'est normal de s'attendre à ce que Dieu punisse le méchant. Dieu a promis de venir à bout du mal coûte que coûte. Écoute-moi bien. Dieu a promis de vaincre le mal sous toutes ses formes. Et la Bible parle, c'est pour ça qu'il y a des versets terribles comme « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Pourquoi? Parce que des gens qui s'opposent à Dieu, ce n'est pas vrai que tu vas avoir le dernier mot. Est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut au ciel alors que toutes les nations vont être là, est-ce qu'on veut que Jésus se prostène devant les hommes ou est-ce qu'on veut que les hommes se prostèdent devant Jésus? Je ne sais pas c'est quoi ton Dieu, lis ta Bible comme il faut, mais c'est « tout genou fléchira devant Jésus ». C'est Jésus le Seigneur. Et la réalité, Dieu a dit, Dieu dit « j'aimais la vie, j'aimais la mort, la bénédiction, la malédiction ». Je suis dit « mais si tu refuses, si tu veux vivre sans Dieu, tu veux marcher dans ta vie et tu veux faire le mal, la Bible dit que tôt ou tard, tu vas faire face à Dieu ». Vous savez, j'ai lu quelque chose dans le journal et je vous lisez le journal, vous allez apprendre plein de choses. Dans le journal, il y a un juge qui a un homme devant lui et l'homme c'est un tueur. Il y a une preuve béton qui semble béton, c'est clair que c'est lui, mais il y a une technicalité au niveau de la loi qui fait que la preuve tombe et le juge ne peut pas recevoir la preuve. Mais tout le monde est au courant que c'est lui, c'est un tueur. Et le juge fait venir cet homme-là et là, il doit lui dire « je te libère ». Et le juge lui a dit la chose suivante, c'est intéressant. Il lui a dit « aujourd'hui, vous vous tenez devant un juge humain puis notre justice-là, même si elle est bonne, elle est imparfaite. » Mais je veux juste vous aviser qu'un jour, vous allez vous tenir devant un juge divin et lui, sa justice est parfaite. Dieu a promis un jour que tout le monde, nous allons faire face à la justice, nous allons faire face à la musique. Et la Bible emploie des expressions comme « tu récoltes ce que tu sèmes ». Vous savez, on entend souvent « qui sème le vent récolte la tempête ». Est-ce que vous savez que c'est biblique ? C'est le prophète Osé. Dieu a dit par la bouche du prophète Osé « tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête ». Dieu dit « on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner également ». Si tu sèmes, si tu sèmes une vie sans Dieu, tu vas récolter une vie sans Dieu. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Si tu sèmes des patates, tu vas pas récolter des tomates. La réalité, dans ta vie, des gens disent « oui, mais je suis une bonne personne ». Oui, mais dans ta vie, si tu vis pour toi, tu vas récolter quelque chose qui sera pas agréable. La Bible parle non seulement de cette rétribution-là, elle dit « quelquefois, c'est un salaire ». Est-ce que vous êtes comme moi ? Moi, le jour de la paix, c'est toujours une belle journée. Nous, on est payés aux deux semaines, le jeudi, et à chaque deux semaines, le jeudi, les bontés de l'Éternel se renouvellent. J'ai toujours une petite joie. J'ai toujours une petite joie parce que j'arrive le matin, je fais mes comptes le jeudi matin, puis là, je vois, puis là, « hey, il y a une autre paix. Je suis comme heureux. » Peut-être que vous, vous n'êtes pas heureux, vous avez tellement d'argent dans votre compte que vous ne le voyez même pas passer. Mais moi, c'est comme une bouffée d'air frais qui arrive. Le salaire, oui, elle ne dure pas longtemps. Oui. Ça sent le véhicule aussi. Mais la réalité, c'est comme le salaire. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, ça dure longtemps. Ça, ça dure longtemps. C'est-à-dire, à un moment donné, pour ton œuvre, pour ta vie, un salaire. Et ça m'amène au point suivant. Il y a des sortes d'imprécations alors que David dit, « Seigneur, Seigneur, le méchant, que tu puisses faire justice. » Écoutez-moi bien. C'est super important. Cette soif de justice se crie de justice pointe non seulement vers le péché des autres, mais pointe vers ma propre injustice. David va dire des choses comme, c'est intéressant parce qu'il va viser ses ennemis, mais lisez l'hépsombre. David va dire, « Seigneur, tous sont injustes. Tous sont pécheurs. Moi, le premier. Seigneur, pardonne-moi mes nombreux péchés. » Il va dire, « Seigneur, même, je suis conscient que je commets des péchés dont je ne suis pas conscient. lisez l'hépsombre. David a un sentiment qui est injuste. Et pour nous, les croyants, ça pointe vers Jésus parce que quand on réalise qu'il y a de l'injustice autour, mais on réalise que nous, face à Dieu, on est injustes et qu'on a besoin, il y a un superbe mot, on a besoin de justification. C'est quoi la justification? C'est quelqu'un qui est injuste que Dieu déclare juste. Justification. Ça fait penser à, un jour, encore une fois, un autre exemple judiciaire. Un criminel se présente devant un juge et le criminel est super content parce qu'il le reconnaît. « Autrefois, c'était mon avocat. C'est clair qu'il va être clément envers moi. » Il se présente devant son juge qui était son ex-avocat et il est un petit peu fanfaron. Le juge lui dit, « Non, il y a dix ans, j'étais ton avocat. Aujourd'hui, je suis ton juge. C'est exactement ce qui va se passer avec Jésus. Présentement, la Bible dit que Jésus est notre avocat. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Mais il viendra un jour où Jésus, qui est le sauveur, qui va être le sauveur de tous, si tu ne l'acceptes pas comme sauveur un jour, il sera ton juge. » Et moi, quand je me présentais dans l'éternité face à Dieu, je veux que Jésus soit de mon bord. Je n'ai pas le goût que Jésus soit face à moi et qu'il soit mon juge, je veux que Jésus soit mon avocat. Maintenant, il y a deux positions que tu choisis. Et la justification fait penser à une autre histoire et la compagnie Rolls-Royce. C'est dur à dire, je le dis tranquillement, parce que quand je le dis vite, on dirait que je j'y a, c'est Rolls-Royce. Ça a l'air facile d'essayer le Rolls-Royce. C'est ça. Lorsqu'ils ont commencé, déjà, une marque hyper luxueuse, il y avait un homme en Angleterre qui a décidé de venir s'établir ici. Il a fait transporter sa voiture. Il est venu ici. Il a un problème avec son moteur. Ce qui est arrivé, c'est que la compagnie a dépêché des mécaniciens pour réparer la voiture parce qu'évidemment, tu n'as pas de concessionnaire, tu n'en avais pas. Et là, l'équipe est venue, on a réparé la voiture, tout est beau. L'homme s'est dit quand je vais retourner en Angleterre, ça va me coûter comme les oeufs de la tête. L'homme est retourné. Il les a contactés pour leur dire combien je vous dois. Il a dit on va vérifier. Il vérifie. Il dit c'est quoi? Il avait un problème avec ma voiture. On vérifie. Il dit non. Nous, dans nos dossiers, on n'a jamais entendu parler qu'un jour, une de nos voitures a un problème. Non. Non, non, monsieur. Non, non, je vous le dis. Non, c'est impossible. Il n'y en a pas de problème avec nos voitures. Je vous le dis. Non, il n'y a rien. Nous, dans nos dossiers, on n'a rien. La réalité, c'est en plein ce que Jésus fait dans ta vie. Le diable t'accuse, le diable te dit que tu n'es pas à la hauteur, que tu es indigne, que tu es un tout croche. Puis quand le pasteur te parle de ta crochitude, le diable te condamne, te condamne, te condamne. Puis Jésus, il regarde puis il dit non, moi je suis mort pour tout ça, je n'ai rien dans mes dossiers. justifiés, lavés, nettoyés, pardonnés. Puis si Dieu est juste, c'est normal aussi de s'attendre à ce que Dieu bénisse le juste. Alors mes amis, est-ce que ça fait une différence d'être chrétien? Est-ce qu'il y a un avantage à servir Jésus? Est-ce qu'il y a un bénéfice à être croyant? Vous savez, c'est une des choses que le diable attaque à un moment donné, il veut mettre dans nos cœurs le doute que ça ne fait pas de différence. Abraham va dire à un moment donné d'un cri du cœur, il va dire non Seigneur, jamais, jamais, jamais tu vas traiter le juste et le méchant de la même manière. Et à un moment donné, vous savez, on regarde, on regarde à ces hommes-là puis on regarde à tout ce que Dieu fait puis on se dit est-ce qu'il y a une différence? Puis Malachie, le prophète Malachie, à l'époque du prophète, les gens disaient on a jeûné, on a prié, on s'est mis à part, on a été fidèles puis il n'y a pas de différence et Dieu donne cette promesse et il viendra un jour où il y aura une différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas. Et le psalmiste déclare que oui, entre le méchant et le juste, puis vous voyez, le juste n'est pas meilleur que le méchant, on sait que le juste est simplement celui qui est justifié par Jésus, mais la Bible dit que oui, il y a une récompense pour le croyant, oui, il y a un avantage, oui, il y a un bénéfice pour le croyant, de servir Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu crois en Dieu, Dieu promet de pourvoir à tes besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu crois en Dieu, Dieu te dit je vais pourvoir, je vais prendre soin de toi. Quand tu crois en Dieu, il protège ta vie. Dieu peut maintenir ta santé. Quand tu es malade, Dieu peut te guérir. Il est celui qui me guérit de toutes mes maladies. Il y a un avantage parce que tu as une paix qui surpasse toute intelligence. Quand tu crois à Dieu, tu as une direction surnaturelle dans ta vie. L'Éternel conduit tes pas. Il te parle. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui est réussi. Il y a un succès spirituel quand la main de Dieu est sur toi. Il dit qu'il protège non seulement toi, mais tes enfants, ta maison. La Bible dit que Dieu bénit tout ce qui appartient au juste. Oui, ça fait une différence. La Bible dit qu'il te délivre de la détresse, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel en délivre. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu, parce que Dieu prend soin de toi. Oui, il y a un avantage. Oui, il y a une différence. Dieu te supporte dans la maladie. Dieu te supporte dans la faiblesse. Dieu te supporte dans la vieillesse. La Bible dit « Je n'abandonnerai pas le juste au jour de la vieillesse. » Oui, ça fait une différence. Il y a plein de personnes dans des foyers de personnes âgées qui sont abandonnées. Mais si tu crains Dieu, tu peux t'abandonner des hommes, mais Dieu prend soin de toi. Lui ne t'abandonne pas. Il te délivre de l'ennemi. Tout le monde a des ennemis. J'en ai parlé la semaine passée. Mais le juste dit « Je m'écris loué, sois l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Oui, il y a un avantage. Il te pardonne. Il entend ta prière. Il te donne la connaissance. Il te donne la sagesse. Il t'aide à surmonter la tentation. Il te donne force, courage. Il te donne la victoire sur le diable. Résitez au diable. Il fera loin de vous. Il te donne de porter du fruit. Alors que plein de gens sont en pleine décrépitude. Il y a plein de gens qui sont sur leur descendant. Tu peux être à... Moi, on m'a dit qu'à 40 ans, tu commences déjà à perdre ta masse musculaire et tu es déjà sur le déclin. Moi, je vois ça. Je suis là. Je suis en haut de la montagne, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Déjà, moi, on me dit OK, tu es avec les vieux. C'est fini. Je vous le dis, vraiment, moi, je parle avec du monde qui ont eu 40 ans. C'est comme Maranatha, reviens Seigneur Jésus. Mais sais-tu quoi? Tu peux avoir 50, 60, 70 ans, 80 ans, mais porter du fruit comme jamais dans ta vie. Oui, ça fait une différence de servir Dieu. Dieu, c'est normal de s'attendre que Dieu récompense le juste. Et ça amène mon quatrième point qui est le point le plus important pour tout équilibrer ça. Si Dieu est juste, c'est normal que le méchant ne s'en tire pas. et le méchant, ce n'est pas vrai que tu peux être un exploiteur, un tueur, un abuseur et t'en sortir toute ta vie. Ce n'est pas vrai. De l'autre côté, si tu es un juste et qu'il y a plein de promesses sur ta vie, comment ça se fait que quelquefois on a l'impression que l'exploiteur est plus béni que le juste qui crée l'éternel? Une grande vérité, c'est la suivante. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu fasse justice parfaitement dans cette vie. Je vais m'expliquer. OK. Là, je vais donner la clé pour comprendre l'épisode de mes précatoires et comprendre le livre de Job. Quand je l'enseigne dans mon cours d'Ancien Testament, on dirait, c'est là que les... Ah! Pour comprendre un peu la croyance de l'époque, ça s'appelle la théologie de la rétribution. On croit, les croyants de l'époque dans l'Ancienne Alliance croyaient que Dieu bénissait le juste et était pour châtir le méchant. Ce n'est pas ça le problème. Mais il n'avait pas de conception de la vie après la mort. Vous savez, la Bible, c'est une révélation progressive. Tout ne s'est pas révélé du jour au lendemain. Dieu, c'est un bon pédagogue qui va tranquillement. À l'époque, quand tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, dans l'Ancien Testament, c'est plate. Vous n'allez trouver nulle part où David dit « Wouhou! M'en vais dans le séjour des morts! » Non, tu ne veux pas aller là. C'est plate. Il n'y a pas la conception de l'après-vie. Donc, pour le croyant de l'époque, la seule manière que Dieu peut bénir le juste, c'est quoi? C'est dans cette vie, c'est par des bénédictions matérielles. Donc, comment Dieu va bénir en lui donnant une bonne santé, en lui donnant la prospérité, en lui donnant des enfants? Et comment Dieu va châtir le méchant, celui qui ne craint pas en Dieu, c'est simple, il va le rendre malade, il va être pauvre. Le problème des croyants de l'époque, le problème de David, le problème des amis de Job, c'est quand tu vois, comme Job, qui est éprouvé, et là, on se dit, oh, non, 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 Dieu, si Dieu est vivant, Dieu est juste, Dieu ne permettra pas ça, donc il y a un péché dans la vie de Job. Puis, le cri de David, quand il voit son ennemi que ça va super bien, il dit, non, non, c'est un insulte à la justice de Dieu, donc il faut que ça se passe là. Donc, Seigneur, il y a un cri qui prend place. Et on en est venu à faire, écoute-moi bien, une connexion automatique entre la prospérité matérielle et physique d'une personne et sa spiritualité. Pour les croyants de l'Ancien Testament, quand tu vois quelqu'un en santé, que ça va bien à une grosse maison, beaucoup d'enfants, on dit, oh, lui, il est béni. Wow, il est béni. Puis, quand tu vois quelqu'un qui est malade puis qui est pauvre puis qui en arrache, tu dis, hmm, il a du péché dans sa vie. C'est comme ça qu'on pense à l'époque. Mais restez avec moi, là, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent encore comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, les disciples de Jésus pensaient comme ça. on lui amène un aveugle puis on dit, Seigneur, qui est qui a péché, c'est lui ou ses parents? Et Jésus va leur dire avec amour, puis je paraphrase, vous êtes dans le champ. Je vais vous expliquer pourquoi. La Bible dit, écoute bien, si vous péchez, vous allez souffrir. Mais si vous souffrez, ce n'est pas nécessairement parce que vous avez péché. Et le problème des croyants souvent, c'est qu'ils se font, ils mettent comme des règles très, très fixes qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Et à l'époque, c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, fais quelque chose. Pourquoi ça ne s'applique pas, je vais te le dire. Parce que la Bible dit que sur le méchant, il y a ce qu'on appelle la grâce commune. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, mais ils sont bénis. C'est-à-dire, ils ont une vie, ils profitent de la vie. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Donc, à l'inverse, la Bible dit que les conséquences du péché originel affectent également le juste. Ce qui arrive, mes amis, savez-vous c'est quoi? C'est que tu as quelqu'un qui est censé être maudit, tu as quelqu'un qui est censé être béni. Et ce qui arrive, c'est que celui qui est censé être loin de Dieu semble plus béni que celui qui sert Dieu. Et là, il y a une crise dans nos vies. Pourquoi? Jésus n'a apporté la réponse à cette crise-là. Jésus a dit, la rétribution n'est pas matérielle dans cette vie. La rétribution, elle est spirituelle dans l'éternité. C'est pourquoi les croyants, on a l'espérance de la résurrection. Pourquoi la résurrection? C'est pour le fun? Non! C'est pour répondre justement ici où il y a des bonnes choses qui arrivent à de mauvaises personnes, de mauvaises choses à de bonnes personnes. La résurrection, l'éternité, c'est ça notre espérance. Et c'est pour ça qu'un homme comme Job, même si c'est exceptionnel, dans une culture où on ne croit pas à la résurrection encore, on ne sait même pas que ça existe. Job, à un moment donné, est tellement éprouvé qu'il va dire la chose suivante. Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre et je le verrai face à face. Là, ses amis ont fait, c'est quoi cette bizarre d'idée-là? Mais il y avait l'intuition de la résurrection. Et Jésus nous dit, voici, la rétribution, elle est dans l'éternité. Restez avec moi. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que beaucoup de croyants sont encore dans cette pensée qu'on fait une connexion directe entre ton état et ta spiritualité. On a tous entendu des histoires où quelqu'un a le cancer puis il y a quelqu'un qui va murmurer, peut-être du péché dans sa vie. Combien de personnes ici, quand une épreuve t'arrive, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On ne le dit pas comme ça, mais même des gens qui sont non-chrétiens, il y a une épreuve, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Comme si le bon Dieu t'a puni parce que t'as fait quelque chose de mal. Combien de chrétiens, tu perds ta job, tu veux un divorce, tu veux une épreuve, tu veux un deuil et t'essaies de voir la cause. Est-ce que c'est parce que je ne prie pas assez? Est-ce que parce que j'ai du péché, mais elle ne vient pas en règle? Et t'essaies de voir l'effet de cause, conséquence. Ce que je dis, c'est que quelques fois, nous avons des épreuves, mais les épreuves ne te sont pas toujours envoyées directement par Dieu pour te punir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, il y a trois raisons. Les épreuves ont trois sources. Premièrement, j'ai vu un chandail, on peut le mettre, j'ai trouvé ça drôle. On dit souvent, toi, tu arrives pour une raison. La raison, c'est que tu es stupide et que tu fais des mauvais choix. Ça, c'est une des raisons. On est d'accord? Des fois, le diable m'attaque. Non. Tu es stupide et tu as fait de mauvais choix. Pourquoi est-ce que je te le dis? Parce que quelquefois, j'ai été stupide et j'ai fait de mauvais choix. Ce n'est pas le diable, c'est Gaétan. OK? Seigneur, libère-moi de Gaétan. Arrière de moi, Gaétan. Ça, c'est une des raisons. OK, du monde, comment? Non, non. Deuxième raison. La Bible dit que Dieu prend soin de nous et comme un père corrige ses enfants, quelquefois, Dieu peut permettre une situation pour te ramener dans le centre de sa volonté. Et quelquefois, il y a des épreuves dans ta vie. Tu sais pourquoi? Trois mots-là, clés, qui vont changer ta vie. Parce que c'est la vie. Cette vie, elle est sous les conséquences du péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour améliorer la vie présente. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Pour nous donner la vie abondante dans cette vie tout croche qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Dans toutes les religions, il y a la notion du karma où c'est je fais des mauvaises actions. On le dit souvent, crache dans les airs, ça te retombe au visage. Oui, c'est un principe, je le crois. La Bible dit que tu sèmes, que tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais le christianisme, savez-vous ce qui est bien? C'est que la grâce de Jésus fait éclater la loi du karma. Maintenant, moi, pourquoi est-ce que je marche dans la paix? Parce que je sais que Dieu ne me traite pas selon mes œuvres. Parce qu'en Jésus-Christ, je suis pardonné. Si Dieu me donnait de récolter ce que je sème tout le temps, ce serait pénible. Si chacun d'entre nous on récoltait ce qu'on a semé, ce serait pénible. Ce qui est bien, et ce n'est pas ce qui est bien, ce qui est génial avec Jésus, c'est que la grâce de Dieu fait éclater cette loi-là du karma. Donc, tu n'as pas à avoir peur parce que tu n'as pas assez lu ta Bible, parce que tu n'as pas assez fait de ci, parce que tu n'as pas assez fait de ça, ou parce que tu es malade ou éprouvé d'essayer de voir ce que tu n'as pas fait de correct, tu n'as pas besoin parce que tout ça est couvert par la grâce de Jésus. Et c'est ce qui est important à retenir ici. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu fasse justice parfaitement dans cette vie. Et je termine. Quand, dans ce cas-là, Dieu va faire parfaitement justice, vous le savez, lors du retour de Jésus. Lors du retour de Jésus. Jésus a dit, je reviens, je donne à chacun selon ses œuvres. Et pour nous, les chrétiens, on dit, merci Seigneur, ce n'est pas selon mes œuvres, c'est selon ton œuvre que tu vas me donner. Paul écrit dans deux Thessaloniciens qu'à un moment donné, le Seigneur va revenir pour faire justice, va faire justice entre les hommes. Il y a des gens ici, il y a des gens qui font du trouble, il y a des ennemis, il y a des gens qui sont méchants. Dieu va faire justice, mais également justice avec lui. Je termine avec ceci. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Je vous raconte une petite histoire que j'ai déjà racontée il y a quelques années qui va bien avec cette faim, cette soif de justice. C'est une femme, un jour, dans un arrêt au port, décide d'aller faire des achats, achète un livre, achète un sac de biscuits, laisse-assoie. Puis il y a un homme à côté d'elle et entre les deux, il y a le sac de biscuits. Et là, à un moment donné, elle lit son livre et l'homme à côté prend un biscuit. Je lui dis, bien voyons donc. Mais tu sais, elle ne veut pas se laisser déconcentrer, elle continue à lire. Et l'homme prend un deuxième biscuit. Puis là, elle se dit, bien voyons donc, un voleur de biscuits. Mais c'est tellement gros qu'elle dit, je n'ai même pas besoin de dire, il sait qu'il mange mes biscuits. Donc, elle se dit, oui, il ne va pas s'en tirer comme ça. Elle prend un biscuit puis... L'homme la regarde, il prend le biscuit. Et là, à chaque fois qu'elle prend un biscuit, il prend un biscuit. Puis là, il dit, non, non, il me nargue, là, c'est incroyable. Et là, il reste un seul biscuit. Là, il est en train de vider mon sac, il a vidé mon sac, il reste un biscuit. L'homme prend le biscuit, il la regarde. le 402 lui donne la moitié puis... Là, elle est vraiment, elle dit, non, non, ça, c'est vraiment le pire des malpolis. Prend ses affaires, s'en va, prend son avion, rend dans l'avion, s'assoit, ouvre son sac à main, prend son lit et voit son sac de biscuits pas ouvert dans sa sacoche. Et vient de se rendre compte que c'est elle la voleuse de biscuits. C'est quoi le point? Alors qu'on parle de la justice de Dieu, alors qu'on voit souvent les injustices que les autres vont commettre à notre égard, les psaumes imprécatoires vont nous rappeler qu'avant toute chose, avant de regarder, avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, regarde la poutre dans ton œil, ces psaumes-là, moi, quand je les vois, au lieu de penser à tous les gens et tous les croches autour, ça parle à mon cœur, je me dis, c'est moi le voleur de biscuits, c'est moi le voleur de biscuits, c'est moi l'injuste, c'est moi qui ai besoin d'être justifié par Jésus. Et ces psaumes-là me rappellent combien nous sommes bénis de vivre à une époque alors que nous sommes sous la nouvelle alliance d'être sous la grâce de Jésus, d'être totalement racheté, pardonné, renouvelé, régénéré, alléluia. Et ces psaumes-là me rappellent le grand salut que nous avons en Jésus. Et pendant que mes amis viennent me rejoindre, on va terminer ce matin en chantant ce qu'on a chanté précédemment qui dit béni soit ton nom. Béni soit ton nom et je l'ai déjà dit, peut-être que vous le savez déjà, l'Éternel a donné l'Éternel a ôté que ton nom soit béni. Ça vient justement du livre de Job. Job, pour nos amis qui sont moins familiers avec la Bible, Job est un homme très prospère, très riche, un homme qui craignait Dieu, qui avait une foi en Dieu et qui a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu même sa santé. Et Job, à cette époque où tout le monde va lui dire, écoute, il doit avoir un péché dans ta vie parce que sinon Dieu ne le ferait pas à tout ce que je vous enseignais. Et Job va dire la chose suivante. Nus, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua pas à Dieu rien de chacun en voulant dire « Dieu est injuste. » Et quelques versets plus loin, alors que sa femme va lui dire « Non, mais maudit Dieu et meurt, crache au visage de Dieu qu'on en finisse, ça n'a pas d'allure. Quel est ce Dieu qui t'éprouve ça ? » Et Job va dire « Tu parles comme une folle. » Bon, ce bout-là, peut-être que... C'était une fin sérieuse, là, OK ? « Tu parles comme une folle. » En fait, oui, c'est fou ce qu'elle dit. « Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. En fait, ce que Job est en train de dire, Dieu, ce n'est pas une machine à bonbons. Puis Dieu est en train de dire « Moi, là, je suis plus attaché au Dieu qui donne la bénédiction qu'à la bénédiction en tant que telle. » Puis Job dit « Oui, il y a une part de bonheur dans cette vie. Dieu est au contrôle. Mais même dans le malheur, Dieu est aussi au contrôle. » Et quand Job dit « L'éternel a donné, l'éternel m'a ôté. » Puis il y a des gens ici, l'éternel vous a ôté des choses, le Dieu souverain vous a enlevé des affaires. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle toutes choses. Vous avez perdu des choses. Pas parce qu'il est méchant. On l'a vu. C'est notre monde imparfait. Et Job dit « L'éternel a donné, l'éternel a ôté. » Savez-vous quoi? Que son nom soit quand même béni parce que ça, ce n'est pas le dernier chapitre de cette histoire. Déclarons en chantant. Il y a des gens ici, l'éternel a ôté des choses. On puisse juste renouer et dire « Seigneur, donne-moi force, courage, que ton nom soit béni. »